Ok alors, salut, c'était pour une démonstration de l'écharpe. Donc l'écharpe c'est ça, c'est une écharpe je-porte-mon-bébé.com, c'est une écharpe qui est un peu extensible, c'est pas une écharpe dure. Donc pour la mettre, on fait 7,5 mètres, 7,3 mètres, 6 mètres, enfin bref, elle est longue. Je prends au milieu, la poche vers l'extérieur, je colle ça au niveau du torse, je tourne, je fais passer un pan par-dessus, toujours en tendant bien, toujours en tendant bien, en tendant beaucoup, je fais passer l'autre pan par-dessus, alors à la fois je tends et je fais attention à ce que ça se soit assez droit derrière. Voilà, ensuite je peux ramener ça momentanément. Ce que je fais, c'est qu'avec le premier pan, je le passe à l'intérieur du pan qui est devant. Voilà, je le passe, je le laisse tomber, je fais attention à ce que ça ne se torde pas. Avec l'autre pan, je fais la même chose. Je le laisse aussi tomber, je fais attention à ce que ça ne se torde pas. Le bout roulé doit toujours être à l'intérieur. Voilà, si il y a un bout roulé, il doit toujours être à l'intérieur. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je croise comme ça. Donc je prends les deux bouts. Et je les croise comme ça. Donc je les croise. Et voilà, je l'ai fait un tour. Et là, je n'ai plus qu'à faire un nœud. Un nœud n'importe comment. Alors là, il faut laisser parler sa créativité. Je fais un nœud papillon. Il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas le nœud qui tient les nœuds. Mais le nœud, en fait, oui. Même si le nœud se défait, en fait, c'est suffisamment tendu pour ne pas se faire défaire. Une fois là, donc j'ai toujours la poche devant. Sous la poche, j'ai mes deux parties de l'écharpe qui sont croisées. Je descends un peu la poche. Je prends la partie de l'écharpe qui est sur l'autre partie. Ce que je mets, c'est souvent je la mets sur le bras, là, comme ça. Je tire un petit peu ça. C'est là que va venir le bébé. Et je prends le bébé. Gros que j'en ai un ici. Bonjour. Bonjour. Allez, on va faire un jeu. Je mets le bébé sur la partie où j'ai mis le pan de l'écharpe sur mon bras. L'autre qui est là, je le tire. Et je fais reposer le bébé dedans. En fait, là, le bébé va être tendu. Alors, ce que je peux faire, c'est que j'envoque bien le bébé pour éviter le ton. Là, je ne peux presque le lâcher d'une main, pas de deux. Je prends l'autre pan, je le passe, de manière à ce qu'en fait, les pans de l'écharpe soient croisés sous les fesses du bébé. Voilà. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous remontez vraiment au niveau des chambres. Oui. Là, je remonte de manière à ce que le bébé soit bien installé dans l'écharpe. Il a l'air content. Il suscote déjà. Il a l'air content le but. Mademoiselle suscote son bébé. Ensuite, je prends la partie qui était tout à l'heure devant avec la poche. Et en fait, je la ramène de manière à installer vraiment le bébé dedans. Et je la remonte. Alors, je fais attention à ne pas tordre ses pieds. Je la remonte bien. Voilà. De manière à ce que le bébé monte jusqu'ici. Alors, les pieds sont là. En fait, je peux même les faire dépasser si j'ai envie, s'il fait chaud. Voilà. Mais il n'y a pas d'ajustement à faire. Et là, c'est vraiment super. Super. Il n'y a rien de temps à être trop petit. Alors, oui. Myriam, 7 ans. 7 mois, pardon. S'il y a un mois, il ne faut pas faire ça. C'est dangereux. Et aussi, le truc bien, c'est quand ils sont tout petits. En fait, quand ils dorment, on peut prendre le pan de l'écharpe qui est là. Et le ramener. Ça serait plutôt l'autre, d'ailleurs. Voilà. Et le ramener sur la tête. Il ramener les deux sur la tête. Alors là, elle ne va pas aimer parce qu'elle n'a pas envie de dormir. Mais quand ils sont tout petits, c'est excellent pour les faire dormir. Et ça maintient la tête. Et surtout, elle, elle ne veut pas. Voilà. Et surtout, bien garder ça en haut. Voilà. C'est terminé pour la démonstration. Tu fais, tu peux t'arrêter de bouger 30 secondes. Merci Myriam. Il y a qui dans la télévision? C'est, c'est terminé. – Sous-titrage FR 2021